Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Demain nous appartient, ce poilé, David Dumergue est de retour, avec une triste nouvelle. » Au commissariat, Martin remarque qu'Aurore n'est pas dans son assiette. Et pour cause, David Dumergue est de retour à 7 depuis la veille. Un de ses indiques l'a aperçu sortant de la gare. Aurore craint pour sa famille et serait soulagée de savoir sa sœur Aurélie derrière les barreaux. Elle se demande si elle ne vivrait pas à 7. Aurore décide d'appeler son indique pour qu'il trouve Dumergue et donc essayer par la même occasion de localiser Aurélie. David Dumergue se rend au Spoon. Roxane estime que c'est trop dangereux pour eux et lui donne rendez-vous dans un endroit désert sans caméra de surveillance. Roxane est heureuse de retrouver son frère. David lui avoue qu'il a perdu son travail. Roxane voit que son frère n'est pas en forme et l'invite chez elle. Mais avant, elle lui donne des indications pour éviter qu'il ne soit repéré. Roxane confie à son frère avoir trouvé la paix auprès de Sarah. Lorsque cette dernière rentre, elle informe Roxane qu'Aurore sait que David est à 7. La jeune femme surprend ensuite son frère en train de prendre un cachet. Il leur avoue avoir la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique du système digestif qui peut dégénérer en cancer. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada